La Fédération Sénégalaise de Handball Avant que nous allions, nous n'avions pas accueilli ici. Donc nous allions au nom de la Fédération en tant que chef de délégation, représenter la Fédération, accompagner les jeunes, encadrer les jeunes. Nous allions à écrire les conditions difficiles trop, parce que les Mauritains n'avaient pas d'organiser des compétitions comme ça. Donc les conditions ont été mises, mais les jeunes n'ont pas adapté. Ils perdent leur match de poule. Donc en demi-finale, les cadets perdent leur match à 1 point d'écart, 25-24 devant le Cap Vert. Donc elles n'ont pas de mérité. Nous sommes à des kilomètres de la ville. Peut-être c'est ce que nous avons joué. Et heureusement pour nous, nous avons joué la 3ème place. Donc nous avons gagné la 3ème place. Nous avons gagné la 3ème place avec la médaille de bronze. Mais aussi, j'ai été amoureux de l'exploit. J'ai pensé que tous les Sénégalais, la communauté sénégalaise de la Mauritanie, étaient satisfaites de leur équipe. Ils sont vraiment contents, nous fêtons, nous sommes venus à Aitama. Le deuxième gagnant était à soutenir les jeunes. Les jeunes ont fait un grand match au final devant la Guinée, qui est une équipe très physique. Les filles n'ont pas démérité aussi les Guinéennes, parce qu'ils sont très bien, mais le Sénégal est très bien. Nous avons fait une main de fer avec notre équipe de coachés sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc, nous avons fait une main de fer avec les jeunes. Nous avons fait une main de fer avec les jeunes qui nous accompagnent. Nous avons fait une main de la Trésorière Générale d'Argent. Nous avons fait une main de la médecine de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons fait une main de la coupe avec une médaille de bronze. La coupe est intéressée parce qu'ils ont participé au CAHF Trophy Continental. Nous avons fait une main de la France pour nous représenter dignement le Sénégal, comme nous l'avons fait en Mauritanie. Nous avons fait une main de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons fait une main de la 3ème place, donc l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons fait une main de l'équipe de l'équipe avant de nous quitter. Nous avons fait une main de préparation pour nous. Nous avons fait une main de Paris pour rejoindre l'équipe d'arbitre de l'équipe. Nous avons fait une main de l'équipe de l'équipe de l'équipe pour nous reconnaître l'équipe. Je l'écoute déjà Dimanche El Pédominant que l' headphone, Il l'écざ à notre délégation à tout ça. Donc, notre arbitre est Hassan et Yahya. Ils se sont bien débrouillés. Je pense qu'il n'y a qu'un homme qui a été débrouillé. Vraiment, brouillé de nous. Ils ont fait des choses, bien arbitrés. Ils ont fait des diplômes. Donc, voilà, la délégation est venue ici. La présidente Seydidjouf est venue accueillir nous. La fédération a été venue à Dakar. Toutes lesquelles étaient à Noachot. Ils ont fait une minute pour suivre l'équipe, minute par minute. Donc, c'est ce qui nous aide. Vraiment, nous envoyons aujourd'hui, nous accompagnons l'équipe. Nous remercions tous, nous félicitons. Ils ont gagné l'équipe continentale et mondiale, Inch'Allah. L'appel que j'ai lancé, c'est de demander à ce qu'on accompagne cette équipe. Accompagne la fédération. Continuez accompagner la fédération. Ou alors, il y a un état qui a été accompagné la fédération. Parce qu'ils ont fait des délégations. Vous savez, les jeunes, ils ont fait des délégations. Ils ont fait des délégations. Ils ont fait des préparations. Ils ont fait des délégations. Ils ont fait des délégations. Ils ont fait des délégations pour qu'on accompagne la fédération. Ils ont fait des délégations. Ils ont fait des délégations. Ils ont fait des délégations. Les préparations demandent beaucoup de moyens. Donc, l'or est lancé. L'or est le président de la Mindaou. L'entraîneur du régime national yuven. En bas de l'éthérique. Nous sommes très contents de l'éthérique. Parce que l'objectif d'avoir montré ces deux éthiques. Nous avons fait des délégations. Parce que les délégations, c'est de permettre à nous. le challenge continentale. La fédération a rappelé avec le ministère qu'ils mettent dans d'excellentes conditions grâce à des stages cycliques et des stages d'un régouement interne de 10 jours qui aboutiront à la compétition en Mauritanie. Donc, madame Tanga Denghali, Djanin, Yon, Dligé, Dligé, Biwart, Djanin, Yon, Djanin, Djanin, Yon, Djanin, Mon objectif. Mais quand je faisais des équipes, c'est qu'on a des équipes qui ont des équipes, qui ont des équipes qui ont des équipes, comme nous. Parce qu'il y a une équipe, qui a des jeunes. Et moi, j'ai une équipe technique qui a des cas vertes. Je pense qu'on a des engagements et des déterminations des jeunes. C'est une équipe qui a des jeunes. C'est une équipe qui a des équipes. Et je pense qu'on a des équipes qui ont des équipes, qui ont des équipes qui ont des équipes. En 2016, on a eu une équipe qui a des équipes. Et à la fin, on a eu deux. Nous avons eu des équipes. Et on a eu une équipe. Comme je me disais, on a eu une équipe qui a été décidés pour donner une revanche, pour donner une première place. Je pense qu'on a eu un match, dans des conditions qui ont des équipes. On a eu une équipe et on a eu une équipe. Je suis une chef de délégation, Aïcha. Je suis une docteure, je suis une accompagnante, je suis une maman. Mais on a eu une équipe, j'ai eu une équipe, j'ai eu une équipe, j'ai eu une équipe, j'ai eu une équipe. Et j'ai eu un engagement, parce qu'il faut tomber le 4 avril, nous j'ai le final, nous j'ai le jour d'indépendance, nous n'avons rien à lâcher, on s'est donné à fond, comme le final, quand nous jouons, nous avons gagné, nous avons le final pour gagner. Il y a centaines de personnes qui ont travaillé, les autorités qui ont travaillé, nous avons le plus grand nombre de personnes qui ont travaillé, nous, la main dans la main, les cadets et les cadets, les cadets et les cadets, nous avons le même staff, moi, le chérif, le médecin, moi et le soigne Falle, accompagné par le médecin, Aïcha, on faisait de la force, nous avons fait le même travail, nous avons fait le même travail. J'ai encouragé que vous remerciez, parce que le continental, c'est dans 2-3 mois, nous allons plus de gagner notre compétition, plus de l'élaboration, plus de l'élaboration, plus de l'élaboration, nous avons fait le même travail, nous allons faire le même travail, nous allons plus en faire le même travail, nous allons faire le même travail. J'ai remercié aussi la fédération qui nous a accompagnés, avec Assa Tadine, c'est du juif d'appeler l'utilité avec son staff d'appeler l'utilité moulin fay mou vraiment génial n'arrêt qu'il n'y a pas de mériter les cadets qui n'ont pas de mériter et se sont donné à fond mais comme compétitionment des fois moi les ailleurs comme le domaine combrasse donc mais heureusement qu'elles ont eu à se battre pour mériter les cadets de bronze et la prochaine fois je sais que je vais mériter je vais mériter de l'équipe junior je vais mériter parce qu'il n'y a pas dommage parce que le groupe m'a fermé il n'y a pas d'entraînement et il n'y a pas dommage mais si on n'y a pas dommage il n'y a pas dommage parce qu'il n'y a pas dommage qu'il n'y a pas dommage pour mériter le final et moi je vous fais avoir aimé ça m'a fait avec le coup et autre et les médailles de l'or car chapitre n'ont pas été encouragé parce que ils apprennent ensemble mais ce qu'ils aient fait et donc je lui ai dit il n'y avait pas dommage c'est ce qu'ils ont eu à l'équipe J'ai remis à la maison et la maison nous a remis au 3ème place. Nous avons montré cette maison. Nous avons remis à la maison et nous nous sommes nous avons remis à la maison. Nous avons remis à la maison du dirigeant et coaché. Nous sommes en train de faire des quelques jours. Nous avons remis au débat à la maison et à la maison de tous les jours. tout d'encouragement, tout d'excellents. Nous les remercions, nous les remercions. Un musicien de Faïdal. Merci.